Très heureuse de vous retrouver ici, place un rail de perturbation qui va arriver dès aujourd'hui. La première est ici déjà en route et déjà sur place ici vers la Bretagne avec des pluies qui seront soutenues localement. Un vent qui va se renforcer à 100 km en rafale vers les côtes, 80 à l'intérieur des terres et le voile qui s'installe à partir de l'Aquitaine et les Hauts-de-France. Le soleil quant à lui se réfugie plutôt vers l'Alsace, la région Rhône-Alpes mais aussi une partie du massif central. Attention aux entrées maritimes vers le relief des Cévennes, elles apporteront de 30 à 50 mm de pluie. Puis un vent qui restera de secteur sud ici vers les Pyrénées qui pourra apporter aussi quelques flocons de neige, donc du soleil, de la pluie mais aussi des températures douces pour la saison. Il fera de 9 à près de 18 degrés cet après-midi. Une belle hausse est attendue justement avec cette mazère un peu plus douce. Et puis ensuite pour l'évolution de la météo de lundi, la perturbation d'aujourd'hui va se caler plutôt sur la moitié est le matin avec de la neige à moyenne altitude, du vent aussi à l'arrière. Un ciel plutôt alterné entre nuages et éclaircies et déjà un front secondaire assez actif et très instable avec localement des orages, de la grêle, du vent, des averses. Et aussi le retour partiellement par la Bretagne de quelques éclaircies. On continue avec l'évolution de la météo durant la nuit de 3 à 10 degrés au niveau des températures, donc hausse des minimales et au niveau des maximales. Les valeurs oscilleront entre 8 et 15 degrés pour la suite des événements. Et puis notez que mardi, on aura encore pas mal d'instabilité, même si ça s'évacue timidement avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation dans une atmosphère très ventilée. Tout de suite, le journal d'Anne-Claire Coudray. A tout à l'heure.